La 16ème journée de Lidl Star League et un vrai choc, un choc historique entre Lussan et la team Chambé. On se souvient lors du match allé de cette rencontre, merveilleux ce match nul, avec une pléthore d'absents côté Nîmois et une partie, François-Xavier, qui commence parfaitement pour les Chambériens, très sérieux, très appliqués en attaque. Très appliqués, avec un jeu bien en place, avec un jeu qui met en difficulté des Nîmois trop passifs. Alors Nîmois trouve encore des solutions de l'autre côté du terrain, mais ça ne va pas durer, parce que Nîmois va tomber sur un Portner extraordinaire. En face, Alex Trita, ça fonctionne à droite. Au centre, Gonineos, en lieu et place de Jean-Louis Faustin qui manquait à l'appel. Costoya également absent, ce sont les jeunes et Barbascaz qui font le boulot. Et Nîmois en difficulté, on le voit, en double difficulté sur Nicolas Portner, qui va de son but à ce moment-là, imaginé. 8 à 4 en faveur de Chambéry, Nicolas Portner a effectué 9 arrêts à marquer un but. Du simple au double, et ça va mieux. Après le temps mort pris par Franck Maurice, les Nîmois qui réussissent même à revenir à hauteur. Oui, mais voilà, Chambéry gère bien. Chambéry est très appliqué en attaque avec un Gonineos, qui est un peu un moteur, non pas diesel, mais qui a besoin de rythme, ce qui lui a manqué, notamment en seconde période, avec l'apport de jeunes joueurs, avec de vraies certitudes, mais surtout, à la pause, un avantage. Un avantage qui, finalement, est assez logique. Oui, d'un but, on a envie de dire d'un tout petit but, parce que Chambéry aura dominé cette première période. Nîmes aura fait le boulot malgré les nombreuses absences, 6 parmi les effectifs Nîmois. Et Chambéry qui doit se méfier absolument du début de la seconde période, c'est à ce moment-là que les Nîmois sont capables de revenir, et ils le font très vite. On l'a vu Eric Maté inquiet, il y a de quoi, parce que Nîmes est de nouveau dans le coup. Oui, avec une défense beaucoup moins agressive, avec beaucoup plus de solutions, avec du jeu auprès qui est bien géré de la part des Nîmois, et surtout, avec plus d'intention, effectivement. Alors, Grigoras, Barbarskas, comme on vient de le voir, ont été très solides dans leur apport, et Nicolas Portner, lui, va continuer de performer, même si là, il est battu, ce qui est suffisamment rare pour être souligné par Mohamed Sanat. C'est un premier moment clé, avec le plus 4, 4-0, un 4-0 passé par Chambéry. Nîmes était revenu à 22 partout, et les dernières minutes, très bien gérées, malgré le changement dispositif défensif du côté de Nîmes, avec un Grigoras au relais d'Alex Trita, qui fait la différence avec ses tirs de loin. Et logiquement, Chambéry, finalement, s'offre deux dernières minutes tranquilles dans cette partie, s'offrant même les derniers buts, avec cette roucoulette d'Alex Trita, pour parachever le travail. qui a mérité ce succès de Chambéry, qui a fait preuve de vraies ressources mentales, alors que la team Chambé a été menée au cœur de la seconde période. Mais surtout, il faut clairement rendre grâce à Nicolas Portner, le grand artisan de ce succès. Il y a eu une très bonne entame de match, un très bon coaching, une soirée douce pour la team Chambé, qui commence l'année 2021, comme elle avait terminé l'épisode précédent. Au final, on venait ici pour un match de reprise, on va dire la vraie compétition. On sait qu'on avait bien travaillé pendant toute la prépa, mais on n'avait aucun match vraiment de référence, donc c'était un vrai test pour nous aujourd'hui. Et depuis le début de la prépa, il y avait un super état d'esprit, franchement, on a vraiment bien travaillé. Et je pense que ça récompense un peu tout ce qu'on a fait aussi sur la fin de la première partie de saison. Donc c'est un vrai match complet. Je pense que c'est notre match référent cette année. Et ça fait vraiment du bien, parce que je pense que ça fait un moment aussi qu'on n'a pas gagné ici. Donc ça fait vraiment du bien à la tête. On met quand même 28 buts avec beaucoup d'immanquables. Je pense que Portner fait une belle partie. Et on a une mauvaise entame où on est vite derrière. On arrive à revenir, à avoir des balles d'égalisation. Je crois qu'on est à égalité à un moment donné, à seconde mi-temps. Moi, je loupe une balle d'égalisation à 10 minutes de la fin. Et derrière, on prend un 3-0. Donc voilà, c'est des détails. Mais dans des matchs à haut niveau, comme ça, face à une belle équipe de Chambéry, on les paye cash. Donc voilà, c'est difficile. Parce que ce soir, on voulait prendre deux points, surtout à domicile. Et voilà, je suis triste pour l'équipe. Parce que voilà, on enchaîne les matchs. Même si on a deux victoires depuis la reprise, on s'était bien préparé. Avec les aléas du Mondial, nos internationaux, nos blessés, tout ça. Mais voilà, on est déçus ce soir.